Générique Un épisode qui était alors sympa Sans que ça soit non plus la folie Je veux dire, on a eu Alors le début c'est vrai que je me suis dit C'est un truc de fou et en fait au fur et à mesure L'épisode, c'était surtout Un épisode limite Grosso modo pour résumer un petit peu La situation, surtout aux personnes qui sont à l'intérieur De l'Underworld, qui eux sont totalement Pommés, mais honnêtement Moi ce qui m'a touché surtout le début Déjà la rencontre entre Alors en fait je me suis fait tout un sang d'encre Enfin sur, je me suis fait toute une Une imagination assez débordante Sur cet épisode, parce que quand j'ai vu Le trailer, donc la preview de cet épisode Je me suis dit putain ça va être un truc de fou Le combat entre Alice et Asuna Ça risque d'être sympa Et en fait le combat était assez rapide Alors c'était super beau à regarder L'animation était vraiment propre Mais quasiment tout ce qu'il y avait dans la preview Dans la preview c'était quasiment tout ce qu'on avait Dans l'animé, je veux dire, enfin dans l'épisode Au global, mais bon C'était sympa mine de rien, donc elle rejoint Kirito, bon alors c'est marrant Qu'elle se batte comme ça Directement déjà Je crois qu'elle a pas vraiment fait gaffe A qui elle bottait le cul, mine de rien Mais du coup Elle rejoint Kirito et honnêtement La rencontre entre les deux c'était assez sympa et assez beau Alors bien entendu il y en a qui vont certainement Pleurer parce que Kirito n'est toujours pas revenu Et qu'il est en mode végétation Ou quoi que ce soit Mais quand même Il a eu clairement une réaction Bien supérieure qu'avec Alice On va pas se le cacher C'est quand même Asuna Je veux dire, voilà c'est quand même Sa waifu Et donc il s'est mis à pleurer devant elle C'était quand même assez beau à regarder Je trouve que c'était assez C'était assez touchant Donc Asuna qui lui saute dans les bras Et tout Donc c'était C'était vraiment beau Il était presque sur le point de lui serrer De mettre sa main dans le dos Mais c'était plus fort que lui Il a pas pu le faire malheureusement Et ensuite il se remet dans son état normal Mais honnêtement c'était très touchant Cette rencontre entre ces deux là Et je m'attendais pas à ce que ça soit direct Donc quand elle sort Que bam On a la confrontation entre Alice et Kirito Enfin pardon Entre Alice et Asuna Et honnêtement c'était super sympa Donc Asuna qui clairement En fait Elle a le pouvoir de clairement Faire des crevasses partout de ouf Mais ça lui fait mal au crâne quand même Donc elle peut pas non plus utiliser ça Tout le temps Ça serait complètement pété Même si elle peut le faire encore Une à deux fois Et c'est pas non plus des petites crevasses C'est de quoi exterminer Des 5000 soldats et tout Donc ça peut être quand même Assez ouf Pour mettre fin à la guerre Je veux dire Les mecs ils étaient en train de se taper à la main Je me rappelle plus S'il y a eu beaucoup de soldats qui sont morts Mais en tout cas Il y a eu une crevasse Ils ont pas voulu sauter De l'autre côté Parce qu'ils étaient un petit peu choqués Quand même sur le coup Et en même temps tu m'étonnes T'as une crevasse qui pousse devant toi C'est un truc de fou Et le combat donc Entre Asuna et Alice Bon bah il est cool et tout Mais on a Bercouli Qui vient pour interrompre le combat Pour dire voilà Donc c'est pas non plus une déesse Parce que tout le monde croyait que c'était la déesse C'était Stacia Même si Techniquement on sait que c'est le comte Parce que du coup ça a été Ça a été dit Dans le truc Alors on a eu un petit truc Sur le monde réel Juste avant qu'elle revienne Alors du coup Je sais pas Comment c'est possible Mais Je veux dire On a eu Asuna Qui a mis quand même Beaucoup beaucoup de temps Alors je sais bien Je sais bien Que quand t'es dans le monde Du Bah tout simplement De 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 l'Underworld Le temps passe super rapidement Donc Peut-être que eux Ils ont mis Peut-être L'équivalent de De 2-3 minutes Mais même 2-3 minutes Je sais pas exactement Ce que ça représente Peut-être même des jours Je sais plus Je crois que c'était Je sais plus Je sais plus Exactement combien de temps Ça passait En termes de durée Mais en tout cas Elle a mis quand même Pas mal de temps Juste à Se mettre sur le truc Donc il lui a expliqué La situation et tout Donc c'est pour ça Qu'elle était directement Atterri là-bas Mais J'ai bien l'impression Qu'elle est atterri Directement sur le champ de bataille En tout cas C'est sympa Mais du coup Elle doit emmener Quand même Alice Et Donc forcément Comme je disais L'épisode était sympa Donc le combat était où Et Bon la fin Enfin la deuxième partie De l'épisode Bon c'était pas non plus La folie Elle lui expliquait La situation Ils veulent Alice elle commence A se dire Ouais putain J'ai pas envie vraiment De te faire confiance Pour l'instant Ou quoi que ce soit Parce qu'elle dit Alors elle dit pas Que c'est un monde virtuel Ou quoi que ce soit Elle lui dit Oui il revient Un autre monde Ou quoi que ce soit Mais C'était un petit peu long Les explications Je me suis dit Bon on n'aura pas d'action Cette semaine J'ai bien l'impression Bon A part le petit combat On a pas eu grand chose Je veux dire On a eu surtout Les grosses explications Du coup En gros Ils veulent Ils veulent aller Comme dans la tour De Simplement vous savez Quand Quand les méchants Vector et l'autre Ont pris La petite tour Pour Pour faire Pour parler avec le monde Donc ils veulent aller là-bas En fait tout simplement Mais pour ça En gros Ils veulent donc Exterminer les soldats Avec J'ai oublié le nom du méchant Donc il y a Vector Je sais plus Je crois que c'est le sous-chef Je me doute Qu'il soit pas mort Parce qu'il est tombé d'une crevasse Mais il a quand même Un perso assez de cheating D'ailleurs Même Asuna Ce qui est marrant C'est qu'elle est même Choqué Qu'il n'y avait pas de mot de passe Sur ses comptes Alors c'est ça C'est drôle Les comptes Ils sont pas protégés Et du coup En gros Ils expliquent tranquillement Leur stratégie Ils veulent combattre Tout ça Donc c'est pas le truc Le plus intéressant Il y avait aussi du coup Ce fameux code Parce que du coup Quand elle expliquait la situation Il y avait aussi le fameux code 871 Qui à la base N'était pas censé Être dans ce monde C'est une personne tierce Qui a rajouté Ce fameux code Qui est gravé Dans toutes les personnes Justement pour la table des interdits Dans Bah dans toutes les personnes De ce monde De l'Underworld Et en fait Asuna se demande Si ce serait pas un traître Qui justement Aurait fait tout ça Par rapport Bah pour essayer De foutre la merde Et justement On va dire Tâter le terrain Pour pouvoir les mecs Que les mecs de Raft Viennent Et donc Que ça soit plus facile Pour eux justement De rentrer Dans ce fameux Underworld Et honnêtement Moi je me dis Donc il y a deux solutions Soit Personnellement Je pense pas Que ce soit ça Mais en gros J'ai vu quelques personnes En parler Qui penserait Que ce soit Le mec un peu intelligent Avec les petites lunettes Ou je sais pas quoi Le blond je crois Il penserait Que ce soit lui Personnellement Moi j'y pense pas Moi je pense Au contraire Que c'est celui Qu'on a vu Dans la première partie De la saison Où justement Asuna Avance dans le couloir Et qu'elle croise Justement La fameuse personne Qui Elle a l'impression De reconnaître Cette fameuse personne Honnêtement Honnêtement Moi je pense Que c'est lui Alors je Je sais pas Si on va le savoir Mais honnêtement Je me dis Qu'on va A un moment donné Savoir qui c'est Cette fameuse personne Parce que je veux dire Elle croise quelqu'un Dans la rue Enfin dans le couloir Elle dit Attends mais j'ai l'impression De le connaître Celui-là Et pour moi Ce serait clairement Lui le traître Je veux dire L'autre Bon Ça pourrait être L'un tel oge Bon Il avait l'air Un peu bizarre Au niveau des comptes Au niveau Des comptes d'administrateur Même s'il a oublié De mettre des mots de passe Ça pourrait être totalement lui Mais moi je me dis Justement que c'est Le gars qu'elle a croisé Dans le truc Ça pourrait même être Quelqu'un qu'elle a connu Dans le jeu Genre Ça se trouve Un Loafin Coffin Ou j'en sais rien Parce que du coup Après tout Les mecs Les ennemis Qui sont en partie Attaqués à Raft Après tout Ce sont aussi Des mecs De Loafin Coffin Donc honnêtement Ça m'étonnerait pas Que ce soit lui Et Ce serait peut-être Quelqu'un Qu'on connait déjà Je sais plus Si tous les chefs De Loafin Coffin Justement avaient été capturés Mais Moi je ne vois que lui Honnêtement Je vois pas qui c'est Que ça pourrait être d'autre Et Donc En gros Je sais pas Il y a au moins La moitié de l'épisode Où ils font que de parler Sur leur stratégie Et Donc Le plus drôle Je crois que c'est la fin Où T'as une sorte de concours Comme Pour les femmes Ça marche pas Mais pour un concours De Kiki Meter Et la grosse surprise Je vous avoue Alors j'ai pas fait gaffe J'ai vu un des mecs Qui était en vert Et j'ai bien l'impression Je veux pas dire de connerie Que c'était le maître De Yu Jeun J'arrive J'ai pas réussi A reconnaître sa tête Mais Je sais pas Ça avait eu l'impression De leur De lui ressembler Mais la grosse surprise C'était l'apparition A la fin De Sol Tirina Qui Bordel Je m'en suis demandé En plus Dans la Je crois que c'était Dans la revue d'avant Qu'est-ce qu'ils étaient devenus Pourquoi est-ce qu'ils sont pas là Pour se battre aussi Et du coup ils sont là Donc ça c'est trop bien Je veux dire Rina elle est là Et ça a été quand même La maître de Kirito Donc Elle était quand même Assez balèze Mine de rien Je sais que Dans l'histoire Dans le jeu Elle s'était fait battre Par Eldrie Mais elle est quand même Assez balèze Mine de rien Du coup Franchement c'est cool Qu'elle rejouonne le truc Et donc comme je disais Un concours de Kiki Meter En fait c'est parce que T'as T'as Alice Qui En pyjama Avec Asuna Qui lui explique Ouais J'ai envie de t'expliquer Tout ce qui se passe dans ce monde Mais toi Faudrait que tu fasses pareil Tu lui dis Ah putain Asuna qui lui répond Ça va être long quand même Je veux dire Ah ouais Asuna qui lui répond Alice qui lui répond T'as fait combien de temps Ça fait ouais Je sais pas Ça fait deux ans Que j'étais S'accueillé de Kiki Pierre Un an et demi Qu'on est amoureux La tête d'Alice C'est tellement drôle Quoi juste Mais là où ça m'a surpris En fait C'est la réponse De Alice C'est la tête d'Asuna Parce que genre Elle lui dit Ouais j'ai vécu avec lui Pendant six mois Je me suis occupé de lui Et genre Asuna Genre En fait Je m'attendais Est-ce qu'elle ait une réaction Mais sans plus Genre Bon elle sait très bien Que Kirito De toute façon Il est folle Il est folle de lui Donc Voilà Mais Je veux dire Elle a même pas Un tout petit peu jalouse Genre Du fait que Bah je sais pas Quand même Ils ont vécu ensemble Ils ont dormi ensemble Je veux dire Ils ont vécu pendant six mois ensemble Et ça l'a même pas fait plus réagir que ça Elle a même souri Honnêtement C'était assez drôle C'est ça Même t'as même Loni qui arrive J'étais sa disciple Ensuite t'as Soltirina qui lui dit Ouais c'était mon disciple Honnêtement C'est un peu spécial Mais du coup Qu'est-ce qu'on va avoir Pour la suite Déjà On aura Certainement De gros bastons Là ils vont se reposer Je sais pas Si ça sera Cet épisode là Qu'on aura un peu Plus de bastons La suite De la guerre Je pense que là On va se reposer Peut-être Une bonne partie Du prochain épisode Où justement Ils vont mettre Les stratégies en place Parce que du coup On a quand même Du lourd Qui est arrivé Sur le champ de bataille Elle a quand même L'équivalence Du meilleur De Chevalet Je veux dire C'est le plus haut stade Du compte Qu'il y a là C'est le compte Le plus cheaté Dans le jeu Enfin dans ce monde En tout cas La meuf Limite S'il y a une 50 Enfin je crois Qu'il y aurait Que 15 000 soldats Mais s'il y a déjà 10 000 soldats Elle pourra les enterrer Comme ça Donc ce serait Un truc de fou J'espère que Le sous-chef Mine de rien De l'armée des ténèbres Ne soit pas mort Parce que c'est quand même Un mec Comme je le disais Qui fait partie Qui a fait partie Des Loving Coffing Parce que du coup Il a reconnu Asuna Sans aucune pitié Et j'espère Qu'il va revenir Un petit peu après Parce que bon Ce serait un peu En fait Je trouverais sa mort Un peu ridicule Quand même Qu'il soit tombé Simplement dans un trou Honnêtement Je sais pas J'espère qu'il mourra Par l'épée Parce que là C'est une mort quand même Fourave On va pas se le cacher C'est quand même Le sous-chef de l'armée Et il tombe dans un trou Il meurt Donc honnêtement J'aimerais bien qu'on ait ça Je veux dire Clairement Ce qu'on a eu Dans l'opening Le combat de Alice Asuna Contre l'Empereur Je crois que c'était l'Empereur Mais si je dis pas de bêtises Honnêtement Ça peut être un truc de fou Je veux dire S'ils nous mettent Une animation de dingue Comme ce qu'on a eu Pendant le début De cette saison Honnêtement Ça peut être un truc de malade Et ça donne vraiment Envie de regarder la suite Franchement Je sais pas Combien d'épisodes Il peut rester dans cet arc Je sais pas si Normalement Je crois qu'on aura 24 épisodes Je sais pas si ça sera la fin Je sais que j'avais vu des vidéos Sur Youtube Qui disaient qu'on aurait A peu près 70 épisodes Mais bon Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que genre A la fin de l'Underworld Je veux dire A la fin des 24 épisodes Est-ce qu'on aurait justement La fin de l'arc ou quoi ? Je sais pas du tout Mais honnêtement Je suis très très hypé Pour la suite Surtout des gros combats Qui risquent d'arriver On a encore le mec Le Pugila Qui mine de rien Il envoyait du pâté Je veux dire Le gars était quand même Ultra balèze Faut pas se le cacher Donc ça promet pour la suite Je sais pas ce que vous Vous en avez pensé Moi comme je disais L'épisode sympa Mais sans plus C'était surtout Une sorte de truc Un peu résumé Sur les étapes Qui vont suivre après Donc c'était pas non plus la folie Donc n'hésitez pas A me dire ce que vous Vous en avez pensé De ce petit épisode Dans les commentaires Et on se retrouvera Donc la semaine prochaine D'ailleurs je suis désolé J'ai essayé de faire un live Ma connexion A clairement pas suivi Je suis désolé pour ça C'était la merde totale Ça arrêtait pas de couper Vraiment ça me rend ouf De pas avoir une connexion Pour pouvoir live et dessus Mais bon C'est pas grave En tout cas on se retrouvera La semaine prochaine Alors d'ici là Portez vous bien Et à plus tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada